jupiter circle change de nom et oui jupiter circle si vous avez cette édition elle est collector l'intégrale et bien change de nom maintenant ça s'appelle jupiter's legacy prélude et oui à l'occasion de la sortie de jupiter's legacy sur netflix 1 ça arrive là en ce moment vous pouvez regarder la série dès ce matin si eh bien vous avez l'occasion de le faire ce matin tant mieux mais j'essaie de voir ça dans le week end évidemment jupiter's legacy c'est évidemment une série géniale c'est une série que j'adore et donc pour être raccord avec tout l'univers et tout ce que les futures saisons que nous allons avoir de cette série sur netflix et bien vous allez pouvoir découvrir le prequel qui s'appelle maintenant jupiter's legacy prélude et qui ne s'appelle plus jupiter's legacy circle jupiter's circle pardon le troisième tome s'appellera d'ailleurs jupiter's legacy requiem non on aura le temps d'en reparler il n'est pas encore sorti ni aux états unis ni en france voilà donc je vous invite évidemment à lire du peter's legacy qui est une magnifique série alors c'est pas la première fois que mark millard change des titres de séries c'est même la troisième fois souvenez vous la série the secret service est devenu kingsman au cinéma et donc du coup le comics the secret service est devenu kingsman aussi et donc on a oublié le titre et pareil pour chosen la série chosen chez publié chez dark horse qui maintenant et chez image comics et donc en france et bien chosen a eu plein de titres différents et d'ailleurs au moment où je vous parle j'ai complètement oublié le titre actuellement de la série mais je sais qu'il y a eu des changements de titres voilà ça fait partie de ces choses là et des trous de mémoire qu'on peut avoir quand on prépare bien pas bien une émission voilà enfin tout cas moi de les deux infos à retenir c'est que les trois infos à retenir c'est que jupiter's circle devient jupiter's legacy prélude donc dans le lien dans le descriptif de la vidéo on a mis les deux titres dans le titre comme ça vous vous trompez pas la deuxième info c'est que la série est sur netflix depuis là maintenant là tout de suite ça y est allez vous pouvez la regarder et si vous avez netflix et que le tome 1 et le tome 2 de jupiter's legacy sont disponibles et que je vous invite cordialement à lire cette série que j'adore plus que tout elle est absolument fabuleuse et ça fait partie de mes séries préférées j'ai hâte de voir la série pour me faire un avis j'ai un peu peur mais c'est normal d'avoir peur c'est comme un premier rendez vous amoureux on ne sait pas trop ce qui va se passer et là pour le coup j'ai un peu les miquettes à zéro et on va voir ce que ça donne ce week-end j'espère que je serai pas déçu la tente est grande surtout que le matériel original est absolument fabuleux jupiter's legacy c'est à lire et à découvrir sur original comics.fr salut